Le but de la distribution de ces tracts, c'était d'alerter la population, d'alerter les ouvriers dans les usines, on allait aux portes des usines. C'était de distribuer du matériel dans les quartiers, mais on faisait ça très souvent la nuit. Mais la nuit, il y avait aussi des rondes de policiers. Alors on s'arrangeait, on était deux ou trois à distribuer les choses, et puis on était deux ou trois à surveiller, entourés, à surveiller. On essayait, attention, il est temps de partir ou je ne sais quoi. Enfin bon, on était obligés de prendre beaucoup de précautions. Mais on prenait beaucoup de précautions, on mettait les matériels pour tirer les tracts, pour faire les tracts chez l'un, le papier chez l'autre, on allait chercher. Et puis on essayait de distribuer tout ça la nuit, pour essayer d'échapper à la police. Mais la police, elle se promenait aussi la nuit. Enfin bon, ça a été une mission difficile. Et distribution des tracts dans des usines, aux portes des usines, même si là, ça se voyait naturellement. Mais on prenait beaucoup de précautions. Il y en a un qui regardait si la police n'arrivait pas, etc. On était obligés de prendre beaucoup de précautions. On partait vers 2h, 3h du matin, pour aller distribuer. On se répartissait les rues. On le faisait parfois aux portes des usines, mais c'était très risqué, parce que là, c'était du grand jour. Je veux dire un mot encore, parce qu'il y avait aussi le problème de l'édition du matériel. Parce que c'était bien de distribuer des tracts, mais il fallait les faire. Je l'ai fait des faits, hein. Donc, on s'arrangeait, on trouvait des copains qui n'étaient pas très connus, etc. Pour amener le matériel, la Roneo, la machine à écrire, HSE, mettre dans la cave, etc. On était obligés de prendre un certain nombre de précautions, aussi pour protéger ses copains. D'abord, pour les protéger, eux, et puis pour nous permettre aussi à nous de pouvoir continuer à faire ces choses-là. Donc, c'était une période quand même très difficile. On s'est organisé entre nous. On a essayé de trouver d'abord des endroits qui nous permettaient de nous rencontrer, clandestinement, disons, qu'on ne puisse pas nous voir. Si on se retrouvait à deux ou trois, ou trois ou quatre, ça dépendait. On n'allait jamais au-dessus de trois ou quatre. Et là, on se retrouvait soit dans une cave, soit chez des amis qui n'étaient pas du tout connus pour une activité, mais qui étaient prêtes à nous aider et qui nous recevaient. Alors, on arrivait à telle heure, à telle heure, à des heures différentes, quoi. Et puis, c'est là qu'on se retrouvait pour faire ce qu'on avait à faire. On avait aussi besoin de cacher le matériel dont on avait besoin, c'est-à-dire la Renéo, la machine à écrire, etc. Il fallait faire très attention à tout cela. Disons une grande prudence qui s'instaurait, parce qu'il y avait quand même des publications, l'arrestation de tant de militants, tant de ceci, tant de cela, dans les journaux de la région de Rouen, etc. C'était donc très difficile. Il fallait prendre beaucoup de précautions. On avait un certain soutien de la population. Il y avait des gens qui disaient « Ouais, donc il n'y a pas à faire ça » ou « Quand on a été arrêté, ils disaient qu'il n'y avait qu'à pas à faire ça ». Mais il y avait aussi des gens qui nous soutenaient, même qui nous soutenaient doucement, parce qu'ils avaient une crainte. Si on voit les rapports, si la police s'aperçoit des rapports avec les militants connus, etc., on va avoir des problèmes, on va se faire arrêter, etc. Donc le danger, il était aussi bien pour nous que pour les gens auxquels on donnait le matériel s'ils se faisaient prendre par la police, etc. C'était donc très difficile. C'était très délicat, très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada